on va commencer fg sur l'histoire de l'arbitrage vidéo tu nous a préparé un petit un petit sujet ouais on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude plutôt que de m'entendre parler en live vous allez m'entendre parler avec deux heures de différence donc ça a vraiment beaucoup changé pour vous en tout cas j'espère que ça sera un petit peu plus de fluidité ce sera aussi un petit peu plus court que d'habitude je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais exploré un petit peu la dernière fois l'histoire de la vidéo ce que ça a changé sur le jeu ses modifications et plus récemment les implications directes qu'elle a eue sur sur le jeu l'utilisation de l'arbitrage vidéo dans le rugby remonte aux années 90 en effet à cette époque là le sport a été marqué par la main de dieu de maradona en 1986 mais aussi plus tardivement lors de la finale du championnat de france de rugby de 1993 par cet essai contesté et contestable de castres face à grenoble l'idée qui se pose alors aux dirigeants et d'essayer de trouver un moyen d'empêcher une équipe de gagner sur une erreur manifeste c'est donc clairement ce cadrage qui va marquer les premiers temps de l'utilisation de l'arbitrage vidéo dans le rugby il faut néanmoins rappeler que l'arbitrage vidéo est présent dans le rugby depuis 1996 puisque il est présent dans le championnat austriens de rugby à 13 la nrl il a été importé par rupert murdoch son fondateur du football américain puisque cette vie cette même vidéo est utilisée depuis 1985 les premiers temps de l'arbitrage vidéo sont vraiment marqués par l'objectif clair d'utiliser le tmo pour combattre les injustices manifestent ce cadrage va perdurer jusqu'à la fin des années 2010 principalement et sera remplacé progressivement par d'autres objectifs il est intéressant de noter que là où le rugby à 13 et le football plus beaucoup plus récemment ont fait le choix de centraliser un maximum les tâches arbitrales vidéo le ruby à 15 a lui choisi plutôt la polyvalence on peut donc voir à l'image des extraits du fameux bunker de la nrl australienne qui centralise toutes les images relatifs à l'arbitrage vidéo pour tous les matchs à un seul endroit à sydney cet équipement à la pointe de la technologie requiert donc une spécialisation un savoir-faire précis qui demande une certaine formation et qui limite du coup le nombre d'arbitres pouvant officier de façon similaire le football a choisi de centraliser encore une fois les tâches arbitrales puisqu'on peut voir lors de la coupe du monde 2018 en russie un système relativement similaire encore une fois centralisé à un seul endroit à moscou qui capte toutes les images litigieuses de tous les matchs dans les stades différents à l'inverse le rugby à 15 a choisi davantage la polyvalence on peut donc décider d'étudier par exemple la composition des équipes arbitrales lors du dernier tournoi à destination masculin et on peut voir que trois profils différents se dégagent le premier donc celui des arbitres uniquement assignés à l'arbitrage vidéo on peut par exemple donner l'exemple de joy neville irlandaise qui ne sera finalement que nommé à des postes d'arbitrage vidéo le deuxième profil est celui des des apprentis sont généralement des arbitres un petit peu moins expérimentés relativement jeune qui ont pu à la fois occuper des postes d'arbitre de champ d'arbitre de touche ou d'arbitre vidéo enfin le troisième profil est celui des arbitres expérimentés puisque sur certaines rencontres on peut voir des arbitres comme Romain Poitre ou Wayne Barnes officier en tant qu'arbitre vidéo donc là où finalement il y avait une séparation stricte entre arbitres vidéo et arbitres de champs en rugby à 13 ou dans le football on voit que dans le rugby à 15 world rugby a choisi à chaque fois d'associer à l'arbitre de champs un arbitre vidéo de la même nationalité dans le but d'optimiser la communication entre les deux ce qui révèle en partie l'importance du duo mais jusqu'en 2013 l'arbitre vidéo était cantonné à l'ambute en effet il ne pouvait intervenir ou être appelé par l'arbitre de champs que concernant des actions d'essai où il devait vérifier un toucher en but ou un possible passage au sol ou un possible passable en touche ou potentiellement un acte de jeu déloyal uniquement si celui-ci avait lieu dans l'ambute en 2013 l'idée de l'extension de son pouvoir au reste du terrain va d'abord être expérimenté dans le dans l'hémisphère sud puis étendu au reste du rugby mondial par world rugby cette première extension de son rôle va marquer son émancipation à la fois vis-à-vis de l'ambute mais aussi de l'arbitre de champs l'un des objectifs principaux de ce changement de lutter contre le jeu déloyal partout sur le terrain l'objectif de purger le rugby de son de son caractère belliqueux et violent fait son chemin dans les instances dirigeantes de world rugby il est intéressant de noter qu'en 2014 le premier tournoi destination avec l'extension de la témo au reste du terrain le nombre de recours à la vidéo explose ainsi que le nombre de cartons rouges voit très clairement du coup une corrélation entre l'extension du pouvoir des témo et le combat contre le jeu déloyal cette époque est aussi marquée par la course à l'armement à la vidéo les dispositifs télévisuels de plus en plus importants marqué notamment par l'apparition en 2015 du hokai lors de la coupe du monde 2015 va finalement permettre à l'arbitre vidéo d'avoir de plus en plus d'images à disposition les très nombreuses caméras qui vont finalement peupler les stades vont lui permettre de voir de plus en plus précisément ou d'espérer voir de plus en plus précisément les actions litigieuses qu'elles concernent des actions d'essai ou des actions de jeu déloyal il va donc y avoir une explosion du nombre de recours à la vidéo puisqu'on passe par exemple lors du tournoi 2013 à 6 au tournoi 2014 à plus de 25 mais un autre problème va se poser aux instances de world rugby à ce moment là on assiste aussi à une explosion du temps maximum des recours à la vidéo puisqu'en 2004 dans le tournoi destination le plus long était de 95 secondes cinq ans plus tard il passe à 110 en 2014 il est à 158 secondes et enfin sur la dernière édition 2021 le temps le plus long de recours à la vidéo a été de 337 secondes cette explosion du temps passé à la vidéo va donc poser problème pour le world rugby qui va essayer à la fois de réduire le poids du tmo vis-à-vis de l'arbitre et aussi de réduire le temps passé à la vidéo la troisième période est donc celle du temps des ajustements on va essayer de re subordonner finalement le tmo à l'arbitre de champ en 2018 le protocole relatif à l'appel à la vidéo est modifié puisque l'arbitre de terrain doit prendre une décision de terrain et le tmo a seulement la charge d'infirmer ou de confirmer cette décision avec des images claires évidentes peut donc regarder un exemple de ce protocole lors du dernier tournoi destination lors du match opposant la france au pays de galles et les celles litigieux de gareth davis tout le monde calme ici un second tout le monde release maintenant merci Christophe, il y a un miles d'aujourd'hui oh, Matt, je vais avoir l'enferme pour l'enferme pour l'enferme mais nous devons vérifier que le potentiel de l'enferme, non-t-on non-t-on ok, donc first and foremost, Barnesby, let's roll it back on the field is try um, but we need to make sure that there is obstruction by ok... from the kick. Is it? Shank fine, so Barnesy, let's roll... let's roll it back to the start of the flyhack through please look at the options of the two wingers if that's ok we then look at the potential knock on by the replacement scumarth Si c'est OK, nous allons faire un on-field try. Donc, votre décision est de try, n'est-ce pas, Luc? OK, donc nous avons besoin d'obtenir pour conclure et conclure des evidences que Bois a held up throughout. Oui. Bois, juste à expliquer, c'est un peu de long, il n'y a pas de knock-on. Nous sommes maintenant juste d'obtenir le ground, mais nous allons faire un on-field try, OK? Donc, l'évidence doit nous montrer que c'est clair, sinon c'est un try. Mais nous allons faire notre travail. On voit clairement avec cet extrait que le travail de l'arbitre vidéo est subordonné à la question initiale de l'arbitre de champ. C'est parce que l'arbitre considère qu'il y a essai que l'arbitre vidéo doit trouver des images claires et évidentes pour lui donner une raison de refuser cet essai. A l'inverse, si la décision de terrain de l'arbitre avait été pas essai, l'arbitre vidéo aurait dû trouver des images claires et évidentes qui montrent clairement que le ballon est aplati. Cette modification va donc finalement reporter la responsabilité des décisions sur l'arbitre de champ, alors qu'avant la responsabilité, était surtout portée par l'arbitre vidéo. Néanmoins, le rôle de l'arbitre vidéo ne va pas simplement être réduit. On va étendre ou plus précisément modifier son rôle en lui donnant pour objectif de protéger la santé des joueurs. Depuis 2015, le Hawkeye est notamment utilisé par le médecin indépendant des matchs qui surveille les potentielles commotions, puisque depuis 2018 et une grande enquête sur la santé des joueurs, le World Rugby en a fait l'un de ses objectifs principaux. Les mêmes images sont donc à la fois utilisées par l'arbitre vidéo pour déceler du jeu des loyales et par le médecin du match. Ce procédé les fait donc entrer en concurrence l'un l'autre, puisque là où un médecin du match décelerait une commission due à un acte de jeu des loyales qui aurait échappé à l'arbitre vidéo, on pourrait considérer que l'arbitre vidéo a mal fait son travail. On voit donc bien depuis 2021 une explosion du nombre de recours à la vidéo ainsi qu'une explosion du nombre de cartons rouges et du nombre de cartons jaunes. Alors qu'en 2014, l'explosion des recours à la vidéo avait entraîné une très forte hausse du nombre de cartons rouges mais une diminution du nombre de cartons jaunes, cette fois-ci pour la période la plus contemporaine, on voit bien que ces trois lignes concordent à montrer que le travail de l'arbitre vidéo est de plus en plus dirigé contre les actions de jeu des loyales et les actions potentiellement dangereuses. Cette nouvelle mission de l'arbitre vidéo, exacerbée par la mise en concurrence avec le médecin du match qui bénéficie des mêmes outils que lui, incite donc à croire que le nombre de recours ainsi que leur durée risque de continuer à augmenter sur les prochaines années si le protocole n'est pas à nouveau modifié. Ce phénomène est renforcé par la multiplication des angles disponibles pour l'arbitre vidéo qui se doit en conscience de les vérifier chacun un par un pour exclure le doute à chaque fois. On a donc lu en quoi l'arbitrage vidéo, s'il avait commencé par n'être seulement qu'un outil pour empêcher qu'une équipe ne soit déclarée vainqueur sur la base d'une injustice ou d'une erreur manifeste, il avait été progressivement traversé par différents autres objectifs plus ou moins politiques et qu'il avait contribué profondément à bouleverser le jeu. Reste à savoir si cette judiciarisation de son rôle n'entravera pas bientôt complètement la fluibilité de chaque rencontre. Là où la commission de discipline faisait office de juge a posteriori, la pression qui pèse maintenant sur les épaules de l'arbitre vidéo l'oblige à prendre des décisions sur le moment et donc parfois à couper la dynamique du match. On est de retour après cet excellent sujet réalisé par FG que vous pouvez féliciter dans les commentaires si ça vous a plu. C'est cet homme avec un pull de Noël Stade français comme quoi on peut porter des trucs moches et faire des belles choses dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada